Et bonjour YouTube, comment ça va ? On se retrouve sur Octopass Traveleur pour faire, eh bien, la... Enfin, pour rechercher la dernière, euh... La dernière classe de prestige. Et mine de rien, on a quand même récupéré, euh... Le... La classe de l'enchanteur. Ça permet maintenant à Sirius d'avoir, euh... Non, 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 arrête. Ça permet d'avoir, euh... Eh bien, toutes les, euh... Tous les éléments. Une couverture élémentaire totale. Il n'y a que 6 éléments dans le jeu, hein. Mais, euh... C'est suffisant. Bon, par contre, si le stick pouvait arrêter de faire chier... Arrangerait un petit peu. J'ai toujours la direction O qui se proc. Donc, je sais pas pourquoi. Et c'est chiant. Du coup. Cercle du monde, paf. Euh... On a dit qu'on allait se diriger vers Norbif. Pour voir si c'était par là-haut qu'il y avait la dernière classe de prestige. Donc, eh bien, on va y aller. Euh... Le tombeau de l'impérator. Est-ce que j'y étais allé ? C'est possible que je l'aie... Névo 35. Je l'ai... Peut-être mis de côté. Ah non, je l'ai fait. Je l'ai fait, le tombeau de l'impérator. Mais de toute façon, on s'en fout un peu. Là, on veut aller vers Norbif. Voilà, les friches de sud de Norbif. Norbif. Je sais pas comment on appelle ça. Du coup, on est où ? On est là. On voit Norbif ici. Norbif. Euh... En revanche, est-ce qu'on voit... Qu'est-ce qu'on voit ici ? Norbif là... Et par là, y'a quoi ? Par là, y'a un donjon. Gueule du donjon... Du dragon de glace. Alors, on va juste l'ouvrir. Euh... Voilà, c'est juste pour... Se souvenir qu'il y a un donjon ici. Euh... Par contre... Par contre, on voit qu'il n'y a pas... De temple. Et ça, c'est pas cool. Enfin, c'est pas cool. Ça, ça veut dire qu'il n'est pas là, le temple. Alors, où qu'il pourrait être ? Où qu'il pourrait être, le temple ? Peut-être vers Murmoulin ? Le point d'expiation, il me semble qu'on y était allé, mais... Ça me paraît bizarre. Décrépite, ouais. La guerrière, on y était allé. Temple de marchand, il mérite... Oui, on l'avait eu. On l'avait eu. L'acte du roi perdu. Et ce n'est pas un temple. Le trône vide. Temple du porte-flamme. Hum... Ouais, ouais, ouais. On va aller voir... Vermure Moulin. Des fois que ça soit par là-haut, que... Que j'ai loupé quelque chose. C'est possible, hein. De toute façon, à partir du moment où je ne suis pas entré dedans, il ne va pas s'afficher dans le... Il ne va pas s'afficher sur la carte du monde. Alors, pleine ouest du Murmoulin. Est-ce qu'il y aura un temple ici ? Oui ! Et bien voilà ! Il est là, le temple. C'est juste que je n'étais pas allé. Très bien. Tonifiant, très bien. Alors, du combat. Qu'est-ce qu'on a ? Les petites wyverns. Ah, ils sont sensibles à l'arche. Du coup... Un petit déuche de flèche. Pour en faire plaisir. Voilà. Si je fais fulguration... 3500. Avec juste un point d'exaltation. 3500, d'accord. Là, c'est pour noter, c'est pour voir la différence avec les skills de l'enchanteur. Ah, il y a un coffre ici. On va le chercher. Une olive vitale moyenne. En aspiration d'éléphant, etc. Bah déjà, le fait de pouvoir voir par rapport à l'utilisation normale, on peut voir déjà la différence de proportion. On va essayer avec fulguration pour les roues à l'enchanteur. On est sensible à la foudre, justement. Ok, défense-moi, défense-moi, défense-moi. Vas-y, défense-moi. Ouais, c'est ça. Très bien. Fais une défense-moi à tout le monde, ça sera très bien. Alors, déjuge de flèche. Voilà. Et ça, c'est sensible aux flèches aussi, les machins. Très bien. Donc, 3500, c'était. Alors, les aptitudes d'enchanteur. 3100, au lieu de 3500, mais 3100 x 3, au lieu de 3500 x 2. Ça reste quand même beaucoup plus fort. C'est quand même du 9300, contre du 7000. En gros. Ah, c'est là-bas. C'est pas là-bas. Quoi qu'il y a du moulin par là ? Tiens, voilà du moulin. Ah, le temple de l'augure. Le temple caché, on ne voit pas. Il y a juste le petit truc sur les minimaps. Le temple de l'augure. Lange des niveaux 50. Du coup, on va pouvoir aller voir ça. Il était quand même bien caché, là. Une stimulante. Très bien. On va chercher les coffres. Terre de lumière. Et puis, il y a des élémentaires qui peuvent servir à débuffer certains ennemis. Certains boss. Ça peut aider. Confiturifiante. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? J'ai l'impression que c'est des trucs devant les machins. Ah, t'es trop. Du coup... Du coup... Euh... Attitude de prêtre... Attitude d'érudit. On va faire une petite fulguration, je pense. Non, pas une fulguration. Non, pas une fulguration. Si une fulguration, ça suffit. Pas besoin de trop dépenser, voire même un éclair. Un éclair. Ah, je lui ai enlevé son second souffle, par contre. Ça, c'est pas cool. Du coup, du coup, il faudrait que je mette une petite prune stimulante sur Sirus. Alors, un petit plus d'érudit. Non, pas d'érudit. L'enchanteur sur Glacius Clodere. Clodere. Voilà. Ça coûte cher, ces sorts. On va pas se mentir, ça coûte très cher. Et alors qu'il est encore en... Il est encore en... Économie de points techniques. Ça coûte hyper cher. Après, je pourrais voir... Je pourrais regarder la différence entre augmentation élémentaire ici, qu'augmente la puissance élémentaire du personnage de 50, avec... J'augmente les dégâts infligés au point faible d'un ennemi, ou soutien élémentaire pour infliger le double de dégâts en consommant deux fois plus de points techniques. C'est-à-dire, économie de points techniques me permet de rester au même... Au même nombre de points techniques consommés. Normalement, mais... Faudrait voir. Après, je passe de 680 à 631 d'attaque élémentaire. Mais avec double dégâts. Y'a moyen. Y'a moyen. Y'a moyen. Aller, on va essayer comme ça. Pour voir. Ouais, je pense aussi que c'est plus fort, mais... Ça va consommer tellement... Tellement... C'est ça, y'a moyen de moyenner. Bon, par contre, on sait pas ce qu'il fait, Longure, là. Alors là, ça va être le petit combat découverte. La découverte de l'amour... Ou pas. Et surtout, qu'est-ce qui va m'infliger comme connerie ? Une voix résonne dans votre tête. Bienvenue ! Bienvenue ! Je suis Stéora Lougure ! Vous désirez apprendre des secrets oubliés que je détiens ? Il vous faudra d'abord prouver votre valeur. Ah ah. Une mystérieuse énergie qui s'intensifie... Allons-y ! D'accord... Qu'est-ce que c'est ? Euh... Là, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est... Euh... Une belle prune. Merde, non ! Je suis déjà au max. Oh, bruti ! J'ai pas besoin. Bon, tant pis. Le gars, il regarde pas ce qu'il fait. C'est pas cool. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ? L'augure. Reflet physique. Et toi, les gars ! What ? Non ! C'est dégueulasse ! C'est dégueulasse ! Ok. Bon, bah on va insérer une petite olive vitale sur... Enfin, non, une... On va lui insérer une moyenne dans Tressa. À Tressa, pardon. Alors, voyons ça. Voilà. Euh... Aptitude de chasseur, par contre, ce qu'on va faire, c'est pièges immobilisants. Voilà. Tac ! Comme ça... Comment va-t-il se sortir de cette situation extrite ? Oh, elle est extricable, hein ! C'est pas le souci. Euh... Aptitude de prêtre... Elle va se mettre un voile de renvoi sur elle-même déjà. Voilà. On va voir, on va voir. Elle a encore du reflet sur elle. Donc faut surtout pas l'attaquer physiquement. Euh... Mais... Y'a moyen de... Y'a moyen de moyenner. Ce qu'on va faire, là, tout de suite, c'est... Une grenade... Moyenne. Ur-Cyrus. Voilà. Cite étude ? Euh... Non. Pas envie. Là, ce qu'il va faire, tout de suite, c'est une révélation sur les mêmes. Ouah ! Ouah ! Manette demi-couille. C'est... Manette demi-couille qui... Qui se... Qui va dans la direction ou de temps en temps sans que je lui demande. J'adore ça. Maloperie. Pfff... T'énervé... Pfff... Sauf que c'est reflété. Pfff... Chant de l'augure. Ah... 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 C'est méchamment. Ah... 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 Manette tonifiante... Petite... Sur elle. Alors, est-ce qu'il va pouvoir... Se mettre sa révélation sur lui-même ? Voilà. Les auspices... Dessus. Et c'est là qu'on va se faire wipe comme des caca. Evidemment. Alors, tout de suite. Euh... Aptitude apothicaire. Thérapie. On lui enlève l'altération. Y aurait pas eu ça. J'aurais pu lui foutre une belle grenade. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Enchanteur. Enchanteur. Voilà. Du coup... Euh... Aptitude de prêtre. Soin des blessures. Tout le monde. On lui. Anit. Anit. Anit, 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 Anit. Anit, ça glit. Objet. Grenade tonifiante. Pas moyenne. Grande. Un ascende. Un enfant. C'est pas grave. comment ça me pelé cette manette de mine voilà c'est quoi la grenade tonifiant grande oui non mais le truc c'est que elle fait ça tout le temps et ma manette est toujours éteinte avant de que je l'utilise la peau c'est toujours la même chose toujours 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 c'est horrible du coup là il appuie de counter je pourrais très bien sur une infection prends toi un peu d'infection là ouais ouais et alors là pas erudite non 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 enchanteur un petit tonitrus paf 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 on se lit seulement c'est peu je vais remettre les auspices sur machin là ok alors on va piffer un truc je sais pas quoi mais on va le piffer qu'est ce qui pourrait être efficace en deuxième phase oh putain le bon pif bon bah voilà c'était le bon pif euh du coup du coup du coup bah du coup il a plus sa concentration malheureusement c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave j'aimerais bien pouvoir le faire avec lui et les auspices d'Alphric non pas dans les révélations d'Alephont et bonsoir Melio combien tu le noterais sur tu le noterais sur combien Octopass ça dépend en tant que RPG durée de vie après les goûts personnels mais euh sur une échelle de 7 à 24 je lui mettrais un bon 25 non en vrai je le trouve excellent autant sur sa réalisation que sur que sur ses histoires la façon dont c'est fait enfin la façon dont les scénarios s'imbriquent pas s'imbriquent non pas tellement vraiment bien distinct chaque scénario est bien distinct du moins au début et niveau durée de vie là j'en suis à 70 non 70 heures je sais plus je sais plus mais euh voilà quoi et j'ai pas fini j'ai vraiment pas fini là j'ai pas encore fini tous les scénarios mais en tout cas voilà moi je le trouve très bon alors réfléchis réfléchis qu'est-ce qui serait plus intéressant est-ce que ce serait pas euh est-ce que ce serait pas de lui de mettre quelque chose comme une thérapie non non j'ai pas de boeuf avec les objets malheureusement les musiques de combat sont sympathiques ouais 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 bah toutes les musiques sont sympathiques chaque thème bien bien défini bon après c'est pas non plus hyper hyper comment je dirais hyper orchestrale avec mais déjà c'est pas mal l'ambiance est bien restituée non non on est pas mal euh du coup bah je vais mettre voilà je vais mettre une prune sur lui sur lui voilà pour qu'il récupère des PM du coup elle euh marchand elle va faire un don de PE sur Cyrus quoique peut-être pas autant ah par contre non 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 don de PE ça sera après ça sera avec une grenade non non il n'y aura même pas besoin à priori Cyrus pourra faire son son maximum sans avoir besoin non là ce qu'on va faire c'est l'aptitude de chasseur le piège immobilisant pour qu'elle reste toujours à la fin euh des coups qu'une semaine je veux que te passe ah ah mais très bien il est très bien franchement tu seras si t'aimes bien les JRPG un petit peu à l'ancienne ça sera je pense que tu kifferas en plus tu tombes bien là je fais même pas l'histoire donc il y a tu je te spoilerai même pas tac voilà ça c'est bon du coup maintenant ah elle a encore une une d'utilisation donc là ce que je pourrais faire éventuellement 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 ce serait peut-être une attaque à l'arc non j'ai pas besoin 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 elle fera la prune après oui mais non 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 on va faire ça voilà suffisant ça va t'es trop ah ça testait à des mots très bien du coup du coup pas table thérapie amputation premier secours non ce qui est dommage c'est que je lui ai pas fait apprendre les révélations d'éléphant quand même ça aurait été tellement bien tellement bien on va l'amputer dommage que ça ne permette pas de debuff on va refaire un hospice d'ail fric sur sur cyrus voilà parce que le truc c'est que ça cumule en fait c'est ça qui est bien c'est que les effets se cumulent contrairement à FFBE où les effets se remplacent c'est à dire un truc 3 tours qui arrivent alors qu'il y a encore 2 tours sur un même effet sur FFBE ça remet à 3 tours alors que là ça se cumule ça met à 5 tours là par exemple j'avais eu encore 8 tours j'avais encore 4 tours plus 4 ça fait 8 ça se cumule ça c'est bien allez aptitude d'enchanteur affaiblissement élémentaire sortilège aptitude divine pendant 3 tours les attaques élémentaires de l'allié ciblé inflige des dégâts critiques c'est vrai que je pourrais me mettre ça aussi puissante attaque au bâton qui réduit aussi la défense élémentaire oh c'est vrai que je pourrais réduire sa défense élémentaire 800 attaque au bâton ouais mais les attaques au bâton je vais faire tellement peu de dégâts allez on va taper sur ténébré ténébré voilà aptitude de chasseur non objet on va mettre tout de suite une grenade tonifiante oui grande grenade tonifiante sur cyrus il y a smash il y a un temps qui baisse vu que ça fait pas longtemps qu'il est sorti oui oui on prend tout à fait et elle elle est patiente très bien du coup aptitude de prêtre elle va faire un voile de renvoi sur cyrus si jamais ils se prennent un truc alors changement de paf petit reflet alors 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 aptitude en chanteur ouais c'est la lumière non la lumière non merde c'est pas ça que je voulais faire en plus bon c'est pas grave est-ce que c'est les armes c'est pas grave pour l'instant on va faire soin supérieur tac ça soigne tout le monde euh est-ce que ce serait éventuellement les les arcs oui euh est-ce que est-ce que analyse oui mais non c'est pas les armes que je voulais voir moi après là je peux faire son truc de chasseur déuche de flèche ok donc on a vu que c'était pas la lumière euh est-ce qu'éventuellement ce serait est-ce qu'éventuellement ce serait la glace ou le vent allez on essaye le vent ce n'est pas le vent mais ça suffit mais car et ben voilà on récupère un peu d'xp et surtout la classe de prestige la dernière qui nous manquait à vous qui avez prouvé votre valeur je révèle les secrets oubliés des sioux très bien c'était quand même dur il a fallu être patient c'est surtout ça il a fallu être patient du coup voilà la dernière classe la dernière classe secondaire augure augure à la lance au couteau qui fait quoi alors étoile filante inflige des dégâts de vent et de lumière et d'ombre à tous les ennemis ça c'est sympa ça permet de voir plusieurs quand on a fini la démo on peut continuer une aventure ah d'accord oui donc ce que tu fais dans la démo tu le gardes ce qui peut être sympa ça ça peut être sympa l'étoile filant pour voir les résistances bon lumière et ombre tous les ennemis en même temps c'est cool PE décuplé augmente les points d'exaltation d'un allié pendant deux tours c'est à dire les points qui va récupérer chaque tour divination augmente les chances de co-critique d'un allié pendant deux tours chance tellaire augmente les défenses physiques élémentaires la vitesse l'esquive d'un allié pendant deux tours bon gros bœuf pendant deux tours empêche un ennemi de recevoir des effets bénéfiques ou protège un allié des effets défavorables ok les PV des alliés se régénèrent automatiquement pendant deux tours permet un allié de contrer les dégâts physiques pendant une fois d'accord et en tout cas c'est une attaque élémentaire ça ouais 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 elle a 14 000 de points de compétences je peux essayer je peux essayer de voir ce que ça fait alors prophétie prophétie de théora aptitude divine lance une attaque élémentaire sur tous les ennemis les dégâts dépendent des points d'exaltation du groupe ouais mais encore ouais mais c'est une attaque élémentaire de quoi c'est quel élément oui il y a des classes pour chaque perso mais le truc c'est que tu as des classes secondaires au bout d'un moment tu vas choper des temples alors les premiers temples t'as juste à aller dedans t'as juste à aller dedans pour trouver la classe secondaire et il y a 4 temples il y a 4 temples spéciaux avec des monstres dedans et un boss qui vont te donner les classes de prestige entre guillemets c'est des classes qui sont en plus des 8 classes normales du jeu alors aptitude équiper les aptitudes de soutien alors qu'est-ce qu'elle a comme aptitude de soutien maintenant alors diligence attribuer à n'importe quel membre du groupe cette aptitude augmente les points de compétences gagnés oui 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 mais oui on veut on veut gagner plus de points de compétences oui 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 on veut ça oui oui simulation ah oui oui très complet le jeu simulation obtient un point d'exaltation supplémentaire en début de combat ah c'est au début de combat attention c'est pas au début du tout SMP augmente les dégâts des aptitudes utilisés par le personnage en mode exaltation ah ouais mais augmente de combien de 50% de 30% de 100% est-ce que c'est 30% par point d'exaltation est-ce que c'est c'est pas aura divine le personnage a 25% de chance d'annuler les dégâts qu'il subit d'accord bon c'est 25% après c'est 25% seulement mais ça reste sympathique ouais ouais ça reste sympathique bon déjà persévérance ouais second souffle ouais je pense que je vais enlever second souffle pour lui mettre diligence augmenter le nombre de points de compétences gagné et lui par contre à la place du second souffle je vais lui mettre je vais faire en sorte qu'il ait le bonus d'expérience pour tout le monde ouais pour toutes les attaques pour toutes les attaques c'est fort l'annuler toutes les attaques enfin 25% de toutes les attaques ça reste sympa pleine santé qu'est-ce qu'on aurait plus les pv diminue plus les dégâts qu'il inflige augmente alors ça en tant que apothicaire en classe primaire ça permet de taper encore plus fort avec son skill qui fait déjà plus de dégâts au fur et à mesure qu'il a moins de pv ok 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 du coup la carte du monde on va aller faire un tour à un endroit il y avait un donjon c'était quoi voilà la grotte draconique à partir de Rockhaven parce qu'on a une quête secondaire à faire dedans on a une personne qui s'est fait voler son oeuf de dragon par quelqu'un ce quelqu'un qui est parti justement dans la grotte draconique équipement par contre il faudrait peut-être que je rééquipe elle avec un couteau runique voilà on est pas mal on est pas mal glèvre runique tour unique normalement là ce qu'il faut pour faire des dégâts magiques ok 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 ah par contre la grotte draconique ce serait par là-haut ouais ça a l'air d'être là-haut et ça c'est par là ah les piafs salut les piafs drôle il parait vous aimez pas trop l'électricité dommage je crois que j'aurais pu je crois que j'aurais pu exalter pour tout tuer là par contre faudrait peut-être que je redonne un petit peu de PM à Cyrus je pense qu'il va en avoir besoin toile filant divination augmente les chances de coups critiques d'un allié défense physique élémentaire on va voir ce que ça donne augmentation des pe alors imbattable voilà attaque tous les ennemis à l'âge plus les pv de l'attaquant sont bas plus il inflige de dégâts ouais ok donc oui donc il a reçu un point de plus un point d'exaltation en plus d'accord ok ça consomme hein putain la vache ça consomme le double d'EA c'est fort mais fuck ça bouffe hein je vais peut-être me calmer sur le triple skill pas sur le skill qui tape trois fois j'ai peut-être utilisé le skill qui tape que deux alors la grotte draconique normalement on a quelqu'un qui a piqué un œuf de dragon là-dedans il faut aller danser un petit peu ah un casque de cristal qu'est-ce donc chapeau élémentaire casque de cristal défense physique plus 180 d'accord mais pas de défense élémentaire on aime bien la défense élémentaire quand même ok grappe de raisin une olive vitale ah ça serait peut-être pour la quête alors allons voir ce qu'il y a en haut peut-être un coffre en plus ah par contre là ça a l'air d'être de la lumière gardien 2 maître voleur pas d'élément ah non pas d'élément ah ouais ah ouais quand même ils déconnent pas les mobs du coup ce serait pas déconnant également d'équiper une aptitude de résilience voilà résilience survivre à 1 pv aux attaques létales du coup elle je vais lui renlever la patience pour lui mettre une résilience aussi ah ouais mais comme il faut ah les gros machins qui sont en fait des bombeaux waouh j'étais pas prêt ah mais c'est un coffre à Therion ici je peux pas je peux pas l'ouvrir j'ai pas Therion avec moi donc c'est encore un endroit où faudra que je revisite avec Therion un machin d'ombre un machin d'ombre ah et quand même augure étoile filante ok trois fois il tapote un peu le gars voyons le déluge de flèches ouais ça affaiblit les flèches très bien bon bah du coup là je vais pouvoir lui faire les dégâts de l'air voilà ah c'est vrai que je pouvais faire poudre flamboyante ennemie unique attaque de feu x3 empoisonne la cible redmi en brouillette c'est ça essence peur étrange on va voir c'est juste pour voir la poudre ah oui d'accord ok euh bon tirer un un c'est vrai c'est vrai par contre là j'ai plus de soigneuse là il va falloir faire gaffe faudrait que je mette Anita en soigneuse finalement là j'aurai de quoi normalement là j'aurai de quoi normalement c'était juste pour voir s'il est attaqué à l'eau bon du coup la p'tite tue de chasse oh graphe tu d'enchanteur allez voilà trois fois six mille c'est bien c'est vrai c'est vrai euh du coup ouais Anita faut que je la mette justement d'ailleurs elle peut apprendre les auspices très bien ça elle pourra faire ce qu'il faut ok euh du coup équipement oeuf port de pierre très bien très bien bâton euh marteau de guerre bâton noir bâton noir ok euh soin ok euh euh voilà redonner un petit peu de de poids technique à Cyrus aller vital très bien ah voyons le voyons le monsieur déjà scruté prêtre curieux pourquoi croyez-vous là pourquoi croyez-vous à la flamme sacrée elle qui ne fait rien pour vous elle ne renferme aucun pouvoir si vous cherchez à vous tirer des griffes de la mort le dragon est votre seul chance y parvenir ok il fait un peu vieux quand même pour 33 ans et s'il y a sur lui poudre apaisante graines dangereuses d'accord et si je lui parle tiens donc tu viens récupérer ton oeuf oui oui ah faut que je le tabasse oh mire je crois pas que j'aurai assez je crois pas que j'aurai assez il faudrait que je ramène Holberic il faudrait que je ramène Holberic pour le tabasser le machin là bon on va essayer quand même on va essayer quand même provoquer allons-y je pensais que ce serait un boss mais non bon euh de toute façon je peux pas faire je peux pas faire d'autre chose que juste le c'est pénible je peux appeler que les machins ou me filer me filer des objets j'ai que ça à faire c'est ça qu'est chiant en plus l'île elle est super faible volée de coups super démoniaque un petit raveuglon allez vas-y là faut que je me remette un petit peu de pv quand même bon du coup bah tu vas te prendre un coup de ah bah non 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 on va prendre un coup de l'île et au tour prochain ça va être de l'exalter le cerf démoniaque et là le bouquetin ou un ours la passion serait sympa quand même 25% de chance de 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 refaire une action pendant le tour hein Allez le cerf ! Allez puff ! Au revoir le Pokémon ! Qu'est-ce que tu veux ? Merde ! Faut que je me redonne un petit peu de PV quand même là. Parce que là je vais manquer vraiment de PV. Faut que je rachète des iraisons. Deuxième. Qu'est-ce que tu es ? Qu'est-ce que tu es ? Qu'est-ce que tu es sur ? Ah... pas le moutin vassassino des bandes oh Oh la 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 pfff... Ouais... Ça va pas marcher ta connerie... Faut vraiment que je me refile en... En raisin hein... Parce que là... Oh la la... Terrible... Et ça l'est prise... Voilà... Je me soigne... On a pas envie d'avoir des dégâts... En plus... Je commence à manquer... Et... J'le stun... Et un vestige de glace... Oh bah oui... C'est ça qu'il faut que j'utilise... Et si je glace... J'ai tellement plus de dégâts... Je commence à faire des dégâts... C'est pas le cas... C'est pas le cas... C'est pas le cas... Pfff... Non. Allez, allez, on stun, on stun. Ah, patience, très bien, je peux retaper, comme ça au prochain tour, je balance les vestiges de glace, là, 3700, bon après, heureusement, j'ai d'autres trucs pour me soigner, mais quand même, commence à être un petit peu lourd, le monsieur, à pas vouloir se barrer. Le problème étant que, vu que je ne peux pas utiliser mes attaques, je suis un peu emmerdé, oh, merde de guérison, ouais. Euh, juste un truc. Être curieux, il est en rouge, d'accord, il est dans le rouge, il est dans le rouge, on a presque fini, euh, on a presque fini de le taper, euh, tatatatata, nan nan nan, il faut quand même se soigner, voilà, là, je le stun, allez, vestiges de glace, paf, ça y est, j'ai utilisé ces trois possibilités, et l'autre, il est toujours pas fini, hein. Ok, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien, je le stun, eh ben, bon bah voilà, j'ai, j'ai, j'ai lâché tous mes pokémons, hein. Et on récupère l'oeuf de dragon, voilà. J'aurais préféré un boss quand même. J'vais devoir me résoudre, heureusement, c'est assez teuf. Bah oui, apparemment, oui. On va pouvoir aller redonner l'oeuf. Déjà, sauvegarde. On, on sait pas si on peut tomber encore sur les bombeaux, euh, en repartant. On a pas envie de se faire wipe comme ça, bêtement, non ? Ce serait dommage. Euh... Ah, tiens. Qu'est-ce qu'il me dit, lui, déjà ? Ha 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 ! Chevalier élu, gna gna gna, d'accord. Bon. Peut-être pour une quête secondaire, également. Retournons à Oakhaven. Allons parler à la... à la petite demoiselle. Bah tiens, c'est elle. Kaya. On a volé, l'homme qui l'a pris m'a dit de le retrouver dans une grotte en dehors de la ville si je veux le récupérer. Tiens, voilà ton oeuf ! Oh, vous revoilà ! Oui, bien sûr, les voies de qualité. Oh, mon oeuf de dragon ! Mille, merci ! Je ne m'en serais pas remise si je l'avais perdu pour de bon. C'est à moi que le dragon a confié cet oeuf. Alors je dois tout faire pour le protéger jusqu'à son éclosion. À présent, il ne me reste plus qu'à l'exposer à la chaleur de cette pyrolite. Oh ! Je rêve ou il vient de bouger. Non, ce n'est pas mon imagination. Ça veut dire qu'il ne va pas tarder à éclore. Et si je le rapporte au village, d'autres bandits l'apprendront et essaieront de me le voler. Je sais ce que je dois faire. Je vais élever ce dragon en secret, à l'abri des regards indiscrets. Je ne serai jamais arrivé jusqu'ici sans vous. Mais désormais, je dois assumer cette responsabilité seule. Après tout, je m'apprête à devenir la mère d'un dragon. Bien sûr. La mère des dragons, bien sûr. Oui, non mais... Merci pour tout. Au revoir. Ouais, ouais, ouais. Alors, on a obtenu 11 000 pognons, robe de la princesse dragon et une noix légère x1. La briseuse de chêne, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme quête secondaire ici ? Ah, attends, voir, ce serait... Ce serait la mère du chevalier machin, là, le chevalier élu. Allons voir. Chevalier élu, il va falloir que j'aille chercher déjà. Sofilia. Ah, une conversation de voyage ici. Héhé, pas mal, pas vrai ? C'est du poulet des hauteurs, pas vrai ? Griller à la perfection. Et ce calmar est le meilleur qu'on puisse trouver dans la baie des pêcheurs. On croit un croquet dans l'océan à chaque bouchée. Hé, du donc, Tress. Tu devrais peut-être songer à ralentir un peu. En effet, et six menus, comment on fait-elle pour se gaver ainsi ? À propos de nourriture, je suppose que tu manges sur tout ce que tu chasses, pas vrai ? Telle est l'avis du chasseur. Quand tu as besoin de médicaments, tu les prépares toi-même, n'est-ce pas ? Évidemment, rien de plus normal quand on est apothicaire. Par contre, j'ai parfois du mal à procurer les ingrédients dont j'ai besoin. Enfin, c'est différent depuis que je voyage avec toi. Tu réussis pratiquement toujours à m'apporter ce que je demande. J'ai ma fierté de chasseuse. L'échec est des plus vexants pour moi. Hé, je sais ! Oh, qu'est-ce qui te prend de crier comme ça ? Tu m'as flanqué de ces frouches. Tu sais. Qu'est-ce que tu sais ? Que sais-tu donc ? On devrait s'associer tous les trois. Oh ? Quand toi tu parles à... Toi, tu chasserais les ingrédients. Alphine s'en servirait pour préparer les médicaments. Et moi, je me chargerais de vendre les produits finis. On ferait une équipe du tonnerre. Hum. Une entreprise qui tirerait partie de nos talents respectifs. Voilà une proposition des plus intrigantes. C'est pas vrai ? On pourrait s'en mettre plein les poches. Allez, c'est décidé. Autant s'y mettre tout de suite, non ? Je déclare que notre partenariat commence dès maintenant. Ah, le pognon est très sain. Une grande histoire d'amour. Je peux avoir un moment pour y réfléchir ? Oui, moi de même. Et pour réfléchir à quoi au juste ? Allez, faut prendre le taureau par les cornes. C'est juste que je n'ai pas spécialement besoin d'argent. Je possède moi aussi tout ce qu'il me faut. C'est ça, la namie d'Octapas. Oh. Je n'ai pas réussi à conclure l'affaire. Non, pas. Je n'ai pas réussi à conclure l'affaire. Non. Voilà. Alors, on va faire modifier le groupe Ophelia sur Anit. Voilà, voilà, voilà. Attends, c'est qui qui est avec nous, là ? C'est qui la petite vieille femme âgée ? C'est qui 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 ? On va voir. On va déjà aller voir... Classe. Qu'est-ce qu'elle pourrait équiper comme classe ? Marchande. Danseuse, tiens. Danseuse, elle pourrait être pas mal. comme ça elle peut boeuf et en même temps soigner ouais non on est bien par contre aptitude soutien et la diligence lui la bonne expérience donc elle on va lui mettre persistance à l'ange d'un tour ah bah non c'est pas persistance merci t'es quoi j'ai chapardage patient merde c'était avec quoi qu'elle avait ça gratification ah c'est peut-être persévérance oui c'est persévérance rallonge d'un tour la durée des effets bénéfiques voilà elle l'a déjà persévérance recevoir non pas recevoir qu'on voudrait en fait les soins envoyés bon c'est pas grave c'est pas grave c'est allons voir le chevalier essayons de le ramener à la ville après peut-être qu'il marche pas avec aux filières peut-être qu'il faut le faire venir avec comment il s'appelle attend c'est quoi on va bourrer avec ça ouais ouais ça suffit peut-être avec prime rose on va voir ah guidé il veut pas être guidé d'accord il ne veut pas être guidé retournons à rocaven voyage rapide est-ce que c'est la mère qui peut être guidé c'est ça qui repère toujours du pognon elle peut pas être guidé non plus modifier le groupe prime rose du coup classe prime rose va être oui elle peut pas être prise comme ça et le chevalier allons voir le chevalier est-ce que prime rose serait suffisante pour le faire venir avec nous ce serait bien en lumière en ombre non entre les défenses physiques élémentaires et vitesses esquives d'un alli pendant du tour donc C'est parti. 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 C'est parti.